Pour trois raisons, et à travers trois événements. D'abord, et je salue le directeur général de la Cosmétiques Vallée, Christophe Masson, je salue Soline Godet également qui est avec nous et qui a veillé sur cet événement, je salue toute l'équipe de la Cosmétiques Vallée, d'abord par un salon, le salon Cosmétiques 360, devenu eCosmétiques 360, qui a eu lieu lundi et mardi, qui est un grand succès. Nous avons eu un nombre de clics, de visites, d'interventions colossales, 22 000 interventions sur notre site pour participer à l'open innovation, pour participer au Tech Bar, pour être présent lors des webinaires, pour poser des questions, pour être présent, pour démontrer, pour se renseigner, pour faire du business, 55% d'internationaux, Christophe, et puis une soixantaine de pays, et l'ensemble des virtualités que nous nous avions mis pour cette sixième édition, qui n'a pas eu lieu au Carousel du Louvre, qui ont fonctionné. Alors probablement, il y aura déjà, et je vous le dis, le 13 et 14 octobre 2021, prenez vos agendas, une septième édition de ce Cosmétiques 360, qui sera un peu moins e, mais qui ne sera pas mal quand même, puisque la digitalisation nous a ouvert des espaces, donné des idées, et qu'évidemment, les choses ne seront pas tout à fait pareilles. Deuxième événement, important également, les Cosmétiques Victories, où nous avons à la fois récompensé l'Université du Havre, et une société américaine, c'était important, c'est la volonté de l'avenir, c'est le talisman de la science, c'est le fondement, c'est les fondamentaux de la Cosmétiques Vallées. Et puis la troisième chose, c'est ces états généraux. Alors, on peut être inquiets, parce qu'ils se sont réunis au cloître des Cordeliers, ce sont des états généraux, nous aurions pu mobiliser Danton, Desmoulins, la Grande Révolution, et nous aurions pu être dans l'insurrection, dans l'insubordination, dans l'indignation. Nous serons simplement, et je voudrais vous rassurer, simplement dans la manifestation, dans la mobilisation, parfois dans l'incompréhension, et dans le rappel de nos priorités, de nos exigences, de nos attentes, que cette crise a exacerbé. Et je dirais très simplement que nous sommes ici par la volonté de la croissance et des emplois, et que nous n'en sortirons que par la force de nos propositions pour rester dans ce tour des états généraux qui est le nôtre. Il me paraissait indispensable que nous prenions la parole, nous y avons réfléchi avec l'équipe, avec Christophe Masson, à ce moment précis, et je voudrais vous donner des raisons. Certaines sont conjoncturelles. Si l'industrie cosmétique, Patrick O'Queen est avec nous, de la Fébéa, a moins perdu que d'autres, si ses chiffres à l'export et ses chiffres d'affaires ont moins reculé, elle a néanmoins souffert, elle a évidemment subi les conséquences de l'épidémie, elle a vu ce ralentissement, c'est un ralentissement qui est chez nous différencié, il s'est fait tout au long de la chaîne de valeur, il a frappé davantage peut-être les PME que les grands groupes, il a frappé certains systèmes de distribution, je pense aux instituts de beauté, plutôt que d'autres, la pharmacie, il a évidemment peu touché l'hygiène, mais bien évidemment le maquillage, et notamment celui du bas du visage, il a plus frappé le travel retail qu'il n'a frappé l'internet, qui au contraire a très largement progressé, on parle de 40% d'augmentation, mais quoi qu'il en soit, les conséquences en seront durables, on en sortira en 2022 ou en 2023, mais les choses seront difficiles. Des raisons conjoncturelles, je l'ai dit, d'autres plus structurelles, et je voudrais en citer trois. Cette crise, elle n'a pas marqué de rupture sur nos marchés, elle n'a pas marqué de rupture dans nos comportements, elle n'a pas marqué de rupture, à vraiment parler, dans la marge de nos affaires, mais elle a accéléré considérablement des transformations qui étaient en cours, et moi j'en vois un certain nombre, mais vous les connaissez, la digitalisation, la naturalité, l'exigence des circuits courts, le besoin de biomimétisme, les transformations du packaging, le recours à l'omni-canal, la présence des objets connectés, les économies absolument nécessaires d'eau et d'énergie que nous devons faire dans nos productions, la personnalisation, la votatilité, le recyclage. Il y a donc eu un effet d'accélération majeur, et ces états généraux en parleront, sur la transition écologique et sur la transition numérique. Transition écologique et transition numérique impliquent la transition cosmétique, et la transition cosmétique, elle doit suivre la transformation sociale et sociétale. Et ça, c'est ce que nous verrons tout au long de cette journée, c'est la réflexion que nous devons avoir, ce rebond et cette relance ne peuvent pas se faire à données constantes, elles doivent se faire en fonction de l'évolution que nous avons notée. Deuxième chose, deuxième raison après ces ruptures, il y a quelque chose qui nous embête et qui est gênant, qui est délicat et dont je vais parler, et que ces états généraux exigeaient de traiter. C'est l'attitude des pouvoirs publics. Nous trouvons parfois que nous n'avons pas assez d'attention et pas assez de considération. Pas d'attention et pas de considération pour un secteur de 250 000 salariés. Pas d'attention et pas de considération pour un secteur qui produit 45 milliards d'euros de produits. Pas d'attention et pas de considération suffisante pour un secteur qui, à un moment ou à un autre, est le deuxième solde exportateur de la France et sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit ou montrer qui que ce soit du doigt, si l'aéronautique est le premier, peut-être y aura-t-il un changement dans le classement dans les années à venir compte tenu des difficultés qui ne sont pas négligeables et qui sont terribles que traversent ce secteur. Pas de reconnaissance de la filière, ça veut dire pas de marque France. Pas de reconnaissance de la filière, ça veut dire pas de comité de filière. Pas de reconnaissance de la filière, ça veut dire une incompréhension que ces états généraux doivent traiter également sur ce que serait la marque France. Cosmétiques Vallée France, bien évidemment. Et là encore, j'ai lu les propos ailés sur l'AFP du président de la FBA et j'en remercie. Pas de considération et pas d'attention peut-être parce que notre pôle fonctionne beaucoup sur de l'argent privé. Et là aussi, peut-être y a-t-il une naïveté à être méritant, peut-être y a-t-il une naïveté à être exemplaire et nous voudrions le traiter. Et puis, pas suffisamment d'attention probablement parce que nous ne sommes pas B2B, nous ne sommes pas délégations ministérielles, nous ne sommes pas signatures de grands contrats, nous sommes simplement des gens qui vendront dans le monde entier des produits qui font la France, qui en sont l'ambassadeur et qui, d'une certaine façon, nous placent en leader. Cette place de leader, il faudra la questionner, il faudra interroger nos pratiques. 30 mesures vont être dites par Soline et par Christophe. Ce sont ces 30 mesures qui sont importantes parce qu'elles vont nous pousser en avant. À Stuttgart, autour de l'automobile, on parlerait de tissu industriel. Ici, pour nous, on parle d'écosystème, mais je crois qu'il faut que nous soyons plus soutenus et plus entendus. Enfin, la situation économique. La crise n'a pas fait disparaître les concurrences et les compétitions, elle n'a pas fait disparaître les rivalités. Nous avons toujours nos amis américains et japonais qui sont des piliers. Nous avons toujours quelques compétiteurs européens que nous regardons avec plaisir et sourire, comme nos amis italiens. Mais nous avons également des amis coréens, des amis taïwanais, des amis venus de pays émergents, brésiliens, qui apportent une nouvelle concurrence, qui ne rend pas les choses plus faciles, d'autant plus que souvent, ces machines de compétition sont des machines de guerre qui ont su unir dans un partenariat public-privé leur gouvernement et leur industrie pour être plus agiles. Nous voulons être leaders. Nous avons donc réagi, d'abord par nous-mêmes, par la solidarité, je rappellerai la production de gel hydroalcoolique, par les grands, par l'Oréal, par LVMH, mais par les petits, par les moyens qui, en proximité, ont apporté une aide. Je rappellerai également qu'un certain nombre de fournisseurs, ce sera une des mesures, ont vu les grands groupes, les donneurs d'ordre, avancer des commandes, partager des commandes, entendre les problèmes de trésorerie. Nous savons également que nous avons développé la recherche-développement. C'est la force de ce secteur qui a 4 fois plus de recherche-développement que la moyenne française et qui peut donc la mobiliser. Nous avons mis en avance le Made in France, l'authenticité des produits, la protection de l'environnement, la sécurité du consommateur, la performance de l'innovation pour aller plus loin. Et donc, nous nous sommes pris en main. Nous avons fait des choses. Nous avons été acteurs de la relance, des acteurs du rebond, et c'est pour ça que ces états généraux arrivent au bon moment. Mais cela ne suffit pas. Et pour réagir, Soline en parlera, il fallait 10 étapes d'un processus. Première étape, une coalition. Les noms sont derrière nous, ils ne sont pas cachés. C'est une coalition de la Cospétique Vallée, de la Fébéa, de la CNEP, qui se sont mis ensemble pour réfléchir. La deuxième chose, c'était une mobilisation des territoires et des régions. Et nous avons vu, à travers le centre Val-de-Loire, mais à travers tous ceux qui nous soutiennent, l'Île-de-France, la Normandie, beaucoup d'autres régions, l'Aquitaine, une mobilisation pour nous aider. Troisième étape, la réunion de tous nos alliés et de nous, nos amis. Et vous ne vous étonnerez pas de voir ce soir le CNRS, l'ADEME, la BPI, l'IFOP, Business France, vous donner leur sentiment. Quatrième étape, rassembler. La filière est à 80% faite de PME. Elle est faite de fournisseurs. Elle est sur toute la chaîne de valeurs. Elle va de la formulation, du test à l'expédition. Rassembler tout le monde, c'est ce que nous avons fait. Cinquième étape, obtenir des contributions. Vous nous direz comment, Soline, il y en a eu plus de 400, 400 contributions, idées, propositions pour aller plus loin. Sixième étape, créer à partir de ces contributions des groupes de travail et des groupes d'analyse. Ils ont travaillé tout l'été, ils ont synthétisé, ils ont trié, ils ont écarté ce qui était impossible, ils ont pris ce qui était nécessaire. Septième étape, créer des pistes de travail. des directions, vous les retrouverez, ce sont les tables rondes. Et elles sont donc dans ces états généraux. Huitième étape, trouver 30 mesures. 30 mesures en trois groupes. Et il faut qu'on le comprenne parce que c'est le mécanisme même de ces états généraux. Premier groupe, il y a un plan de relance. Comment la Cospétique Vallée peut s'en emparer avec ses partenaires ? Et comment peut-on trouver dans ce plan de relance général, celui du gouvernement, la capacité à ce rebond et à cette relance que j'évoquais ? Deuxième piste, il y a un certain nombre de choses qui sont nos initiatives que nous avions déjà faites. Je pense au Biotilieu, je pense à la maison de la Cospétique, je pense à tout ce que nous faisons à l'international. Les amplifier, les accélérer, les multiplier, aller plus loin avec ces mesures et vous verrez, c'est du concret. Et la troisième chose, c'est évidemment le possible, le souhaitable, l'envisageable. Trouver notre propre plan de relance, ce qui permet, qui n'est pas dans le plan de relance gouvernemental, qui n'est pas dans ce que nous faisions déjà, d'aller plus loin, de nous comporter en filière, d'être entendus, de pouvoir développer la recherche, de pouvoir développer une place de leader et d'être dans l'intelligence collective, je l'avais dit, dans l'international, je l'avais dit, et dans l'innovation. Et puis, ça ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. Ces états généraux, ce soir, il y aura une conclusion. La conclusion sera faite avec Annie Espagne-Runaché, de manière numérique. Nous avons été en contact avec elle, comme avec Franck Riester, depuis trois semaines, je dirais intensément, en tout cas, c'est le retour que j'en ai de son cabinet, trop intensément, peut-être, c'est ça, d'être une filière active, il y aura un rapport. Ce rapport n'a pas vocation à tenir les meubles ou à compléter des bibliothèques. Il a vocation à être une plateforme de travail, une plateforme d'action et à être un départ et à être un kick-off et pas du tout la fin de quelque chose. Ce rapport, il sera transmis aux ministres, aux ministres qui ont une dimension nationale et européenne, aux ministres des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, responsable de la diplomatie économique, aux ministres du commerce extérieur, à Franck Riester, aux ministres de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher et évidemment aux ministres de la Relance, M. Le Maire, qui est à la fois celui d'économie et des finances. Nos quatre tutelles, d'une certaine façon, ils seront là. C'est la neuvième étape. Et la dixième, une fois que ce rapport sera arrivé, et c'est ça que nous attendons, et c'est ça que nous attendons de vous, journalistes, de la presse, de répercuter cette demande et cette envie, un besoin de travail, un besoin de travail. Ce rapport, neuvième étape, arrivé sur le bureau des ministres, devra être un moment ou un autre. la feuille de route, la table des matières, le chemin de fer d'un travail sérieux et concret avec les administrations. C'est donc aujourd'hui, ces états généraux, ils sont fondamentaux. Jamais nous n'avions fait ça. C'est une première. Est-ce que nous arrêterons ? Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'il va falloir que nous ayons des rendez-vous réguliers chaque année pour tirer le bilan de ce rapport, de ces 30 propositions et de dire où elles sont. Peut-être en ajouter d'autres. Première brique, première étape. C'est donc une journée pour nous de travail, une journée d'action, une journée de réflexion, mais surtout une journée de démarrage. Et je me félicite déjà que nous soyons plus de 250, me dit-on, en présentiel. Nous respecterons évidemment les chaises qui doivent faire en sorte que nous soyons séparés les uns des autres, et vous l'avez déjà fait, mais beaucoup plus en connexion. Solide, je vous cède la parole et voilà l'introduction que je voulais faire et que je me suis permis de faire avant de remettre moi-même mon petit masque. C'est difficile de parler après M. Jamais, mais voilà, parce qu'il parle fort. Non mais merci à tous. Moi, ce que je voulais ajouter, c'était que les entreprises ont vraiment joué le jeu, c'est-à-dire que nous avons, pendant le confinement, l'idée est née pendant le confinement d'organiser ces états généraux parce que nous avons eu beaucoup d'entretiens téléphoniques avec nos adhérents, entreprises, donc TPE, PME, de la Cosmétiques Vallée. On les a écoutés, on a échangé longuement avec elles et il nous a semblé vraiment important de prendre le temps de la réflexion après tout ce qui se passait et de ne pas repartir vite comme avant, mais de pouvoir se réunir, poser les choses et avoir un moment de réflexion. Donc l'idée n'est vraiment pendant le confinement et nous avons lancé un appel à contribution très rapidement. Ça a commencé, donc l'idée en avril, l'appel à contribution a été lancé mi-mai, donc les entreprises ont pu déposer pendant un mois et demi des contributions. Donc on a réalisé une enquête avec des questions ouvertes, on a reçu, comme le disait M. Jamais, plus de 400 propositions qui nous ont permis aujourd'hui d'écrire ces mesures, d'élaborer ce programme. Ce que je voulais ajouter, c'est que très rapidement, nous avons contacté dans l'équipe des clusters, des associations professionnelles, des sociétés savantes qui ont été très enthousiastes à nous rejoindre. On a des associations, des clusters qui sont situés sur toute la France. On a Slow Cosmetic dans les Hauts-de-France, on a Biotech Santé Bretagne en Bretagne, on a un cluster acquis au terme en région Nouvelle-Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a le Polinovalliance, on a Protarome, Authentique Provence, TWV en Occitanie, sur le packaging Plastipolis et l'Ipso à Lyon-Cosmetignon. Donc on a vraiment aujourd'hui fédéré les associations professionnelles et clusters de la France entière et ça, c'est vraiment pour nous une vraie satisfaction. Voilà ce que je voulais ajouter. Moi, je vais laisser Chris... Pardon. Juste dire, Soline, que le mot cluster nous a été malheureusement volé il y a quelque temps, que nous trouvons maintenant les mots foyer, pôle, concentration, association, convergence d'idées. Le mot cluster est un tout petit peu connoté négativement, j'ai cru comprendre. Voilà, mais nous avons cluster avant les clusters. Juste pour finir, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, notre événement, je pense que c'est un événement très moderne qui associe à la fois le présentiel en gardant nos distances sanitaires et qui associe également en fait le digital avec possibilité d'interagir tout au long de la journée. Vous verrez aussi des vidéos et des visioconférences. Je pense que ces événements, ces événements vont être les événements d'avenir. Aujourd'hui, c'est un bel exemple qu'on vous propose. Vous voulez dire que nous sommes fidgetaux ? C'est ça. Fidgetaux. Pour continuer dans ce qui a été dit, vraiment redire que ces états généraux, ce n'est pas un événement. On n'organise pas un événement pour un événement. C'est vraiment, comme ça a été dit au départ, l'amorce, je crois, d'une dynamique collective sur laquelle on s'est rejoint de manière collective. Et on a su, je crois, en six mois, collectivement, vraiment impulser une dynamique dans les territoires, dans les régions, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Les PME se sont emparées du sujet en nous faisant des propositions. Les grands groupes, on a animé des groupes de travail. Donc c'est vraiment une dynamique collective qui s'amorce et qu'on pousse de nos voeux vraiment de poursuivre. Et vous disiez, M. Jamais, en introduction, est-ce que ça va continuer ? Bien sûr. Notre idée, c'est, chaque année, peut-être de se réunir, de partager les avancées sur les grands enjeux que l'on prend aujourd'hui à travers les 30 mesures. Je vais avoir la lourde tâche de vous présenter très rapidement ce document qui relate 30 mesures qui vont être publiées sur notre site des Etats généraux ce matin même. 30 mesures qui sont de trois natures, comme le disait Marc-Antoine Jamais. D'une part, les mesures qui montrent notre souhait de s'emparer du plan de relance de l'Etat et des régions. C'est un point important que l'on... Oui, c'est bon. Oui, donc, celles qui sont inscrites dans le plan de relance, l'idée étant d'accompagner nos PME sur ce plan de relance ambitieux, mais parfois aussi compliqué pour des entreprises, donc il va falloir les accompagner. Le deuxième sujet, c'est celui des mesures que l'on porte nous-mêmes, que l'on a travaillées avec les industriels, fruit de groupes de réflexion, des mesures concrètes. Et puis le troisième, c'est des mesures, des projections, des engagements, des engagements à travailler dans les 5, 10 prochaines années sur des sujets majeurs. Alors, je vais lister les 30 mesures avec plusieurs parties. La première partie, c'est d'abord, évidemment, d'atténuer le choc de la crise sanitaire. Vous savez que même si notre secteur est peut-être moins touché que d'autres, il y a des disparités et des entreprises qui sont fortement touchées avec deux points. Le premier, c'est comment bénéficier de ce plan de relance et je crois que notre rôle collectif, tous les partenaires des états généraux, ça va être d'accompagner nos entreprises vers ce plan de relance, les aider et donc on va les solliciter, leur demander de nous écrire, de s'adresser à nous s'ils ont quelconque difficulté et qu'on puisse les aiguiller vers les bonnes solutions pour ne pas attendre d'être trop en difficulté pour se redresser. Le deuxième point, c'est celui de la relation entre donneurs d'ordre sous-traitants. On a vu une formidable dynamique pendant la crise, évidemment, pour la production du gel hydroalcoolique, mais au-delà de ça, on a vu des maintiens de commandes, des avances de trésorerie, des choses très vertueuses, très positives, très solidaires en termes de relations donneurs d'ordre sous-traitants qu'il nous faut continuer. Et là, on a ici un engagement d'un certain nombre de donneurs d'ordre pour continuer dans cet esprit pendant cette période que nous vivons de crise. Première séquence, c'était répondre à la crise. La deuxième séquence, c'est celle de la recherche et de l'innovation. Évidemment, notre compétition au niveau mondial, notre compétitivité au niveau mondial passe par une capacité de nos entreprises, les grandes, les petites, à proposer les produits les plus innovants, les services les plus innovants et être générateurs de tendances. Nous avons quatre mesures, les mesures 3, 4, 5, 6 qui sont dédiées à l'innovation. Une première qui est de s'approprier toutes les possibilités de collaborer entre le monde public et le monde privé, entre les petites entreprises et les grandes entreprises. C'est notamment le programme d'investissement d'avenir qui est annoncé dans le plan de relance. Le deuxième, c'est avec le CNRS d'organiser un véritable tour de France de la recherche en cosmétique, d'aller avec les chercheurs à la proximité des PME de parler technologie, compétences et de développer l'innovation. C'est un partenariat fort que l'on établit aujourd'hui. Le troisième, c'est de développer l'innovation collaborative, la mutualisation. Et c'est notamment, évidemment, le déploiement du Beauty Hub qui va être un outil formidable de mutualisation mais qui va être relié aussi à toutes les plateformes, tous les incubateurs en France pour développer cette capacité d'innovation qu'on a en France et ces formidables pépites. L'autre mesure, c'est de créer un comité scientifique de filière, c'est-à-dire de fédérer vraiment l'amont, l'aval, les grands, les petits, la recherche publique, la recherche privée pour réfléchir à l'après, se réunir régulièrement et se donner un cap en termes de découverte scientifique, d'enjeux, de développement de la connaissance. J'en arrive à la septième mesure qui est la première dédiée aux PME, aider les PME dans ce contexte actuel et surtout les pousser à aller dans le monde d'après. Il s'agira d'abord de les aider à investir et nous avons pour cela aujourd'hui l'annonce par la BPI du plan BPI Touch qui vise notamment les industries cosmétiques comme étant un segment des industries créatives, donc un plan BPI Touch qui va accompagner spécifiquement les PME. Nous allons aussi faciliter l'accès de nos PME à des capacités d'investissement. Vous avez entendu parler beaucoup de politique de relocalisation ou de modernisation de notre industrie et donc il y a des solutions aujourd'hui dans le plan de relance et notre souhait c'est vraiment de pousser nos PME à bénéficier de ces solutions parce qu'il y a beaucoup d'investissements à faire pour moderniser nos usines et être et rester le leader dans le monde et évidemment la mesure 9 c'est d'accompagner tous ces projets d'investissement et on a quelques idées à proposer au gouvernement par rapport à la facilitation de ces sujets qui sont écrits dans les mesures. Dixième mesure c'est celle de l'investissement privé. Toutes ces initiatives publiques, plans de relance c'est très bien mais il faut aussi qu'on puisse injecter de l'argent privé dans nos entreprises et nous annonçons aujourd'hui la création d'un réseau qui s'appelle Cosmetic Angel qui est un réseau d'investisseurs spécialisés dans la cosmétique et qui vont venir en capacité de renforcer les fonds propres la trésorerie de nos PME. Onzième mesure c'est celle de la digitalisation de nos entreprises je ne sais jamais en parler en introduction évidemment il y a un grand enjeu un grand enjeu qui s'accélère et on le voit bien avec un événement comme aujourd'hui qui est hyper digitalisé cette digitalisation elle est partout et elle est notamment on le pense une clé pour la compétitivité de notre écosystème nous avons tous les maillons de la chaîne de valeur en France mais il nous faut les faire travailler le plus possible ensemble collaborer être efficaces et c'est par la digitalisation qu'on pense avoir pouvoir gagner en compétitivité sur notre écosystème de filière. Douzième mesure c'est une mesure très concrète c'est le lancement aujourd'hui d'un appel à projet d'un appel à candidature sur le site web des états généraux une adresse mail relance et puis la possibilité pour les PME de s'adresser à nous et on leur apportera une réponse très rapide sur la capacité de leur projet à adhérer ou à souscrire au plan de relance qui est proposé par l'état et aux déclinaisons régionales qui en sont faites. J'arrive à la treizième mesure j'en suis bientôt à moitié celui de la formation de la compétence évidemment essentielle la compétence dans nos entreprises on sait qu'on a en France la chance d'avoir des très belles écoles des très belles compétences mais il faut encore le développer avec deux mesures la mesure 13 c'est celle de la sensibilisation des jeunes et nous avons initié il y a quelques temps Cosmetic Experience qui est un outil pour montrer les métiers aux jeunes montrer les parcours et nous allons le déployer au niveau national avec ce qu'on appelle un Cosmetic Experience Tour aller sur les territoires pour rencontrer les jeunes et leur expliquer ce que sont nos métiers ce que sont nos spécificités mesure 14 c'est celui notamment du recrutement des alternants nous avons pris cet été dans le cadre de nos travaux avec la Fébéa avec la CNEP des engagements des engagements de recrutement d'alternants mais aussi on veut aller plus loin on veut lancer un observatoire un observatoire des compétences un observatoire de l'emploi en décloisonnant les branches et puis en créant c'est un de nos souhaits un hub pour les offres d'emploi pour l'alternance pour favoriser ce maillage entre le monde des professionnels et le monde des gens qui cherchent de l'emploi ou des stages j'arrive à la 15ème mesure où là on va parler de notre transition écologique qui est évidemment un des sujets majeurs et qui fait l'objet d'ailleurs de la plupart des mesures il s'agira d'abord évidemment de comme on dit aujourd'hui de décarboner notre industrie et vous savez que dans le plan de relance il y a un certain nombre de solutions d'outils qui sont proposés et on va accompagner les PME vers ces solutions un certain nombre d'industriels sous l'égide de la Fébéa a lancé une méthodologie d'évaluation d'éco-conception qui s'appelle SPICE et que l'on va ensemble diffuser auprès de l'ensemble du secteur une méthode pour faire de l'éco-conception et donc pour aider nos PME à avancer sur ce sujet nous avons là au sein de Cosmetic Valley pendant cette crise mis à disposition une plateforme qui s'appelle Impact Plus soutenue par l'ADEME qui visait au départ à diminuer les rebuts qu'on a utilisés pour faciliter des connexions entre les entreprises pour fabriquer du gel là on va la démocratiser de manière plus générale et l'ouvrir non seulement au partage d'ingrédients et d'articles de conditionnement mais aussi à des machines à des équipements pour qu'on puisse avoir des logiques solidaires coopératives dans notre industrie mesure 18 pédagogie et transparence sur les ingrédients un sujet évidemment majeur l'information aux consommateurs et un sujet qui va être développé d'ici la fin de l'année et proposé par la Fébéa une solution explicative pour les consommateurs sur la réalité des ingrédients qu'ils utilisent dans les cosmétiques mesure 19 celle d'un livre blanc sur la biodiversité et la préservation de la biodiversité un livre blanc c'est un recensement mais c'est aussi un moyen évidemment de partager les bonnes expériences et donc c'est un travail qui va être fait sous l'égide de la Fébéa pour qu'on puisse faire le point et de ce point avancer encore plus sur ces enjeux de préservation de la biodiversité mesure numéro 20 qui est une mesure ambitieuse qui est celle de développer vraiment des outils de scoring des outils de mesure si on veut avancer sur l'impact environnemental de nos produits il nous faut être capable de le mesurer il y a des solutions qui existent mais il y a des solutions qu'il faut développer ça nécessite une approche qui associe le monde de la recherche une approche scientifique et le monde industriel donc c'est des sujets qu'on s'engage à développer dans les années qui viennent c'est un travail de moyen terme 21e mesure la création d'un fonds de dotation sur la cosmétopée la cosmétopée c'est notre histoire notre origine c'est le lien entre la biodiversité et la cosmétique et donc il y a un travail de recensement d'éducation qu'il doit être développé et la filière va créer ce fonds de dotation avec pour objectif de créer de l'éducation de l'information en France mais aussi de diffuser au niveau mondial les valeurs que porte l'industrie française et notamment en termes de conservation de la biodiversité 22e mesure c'est de travailler avec le haut commissariat au plan pour évaluer les investissements nécessaires pour assurer la transition écologique de la filière avoir une réflexion concertée avec les services de l'état sur ce sujet majeure 23e mesure j'arrêterai à 30 contribuer à atteindre l'objectif gouvernemental évidemment du 100% d'emballages plastiques recyclables en 2025 un objectif ambitieux qui passe par des investissements majeurs et on demande évidemment sur ces sujets des soutiens des pouvoirs publics pour faciliter cette transition vers des emballages plus vertueux 24e mesure le sujet de l'eau évidemment vous savez que l'eau est utilisée surtout d'ailleurs par celui qui utilise le produit cosmétique mais il y a des choses à faire des choses à faire sur la typologie de produits qui seront développés demain sur les procédés sur l'utilisation en eau de manière globale dans notre industrie donc une réflexion qui est lancée sur ce sujet et puis 25e mesure et c'est la dernière du volet transition écologique faire de notre filière un véritable leader pionnier de l'économie en circuit court il y a déjà des choses qui existent vous le savez le lien entre l'agriculture et la cosmétique est déjà prégnant mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à développer avec une mutation du monde agricole avec une mutation de notre industrie il y a des belles choses à construire et ça c'est des engagements qu'on a pris collectivement à développer et à consolider sur les années qui viennent j'en arrive à un point non moins essentiel c'est celui de notre place à l'export donc c'est la rubrique suivante optimiser nos performances à l'export avec trois mesures fortes la première c'est celle évidemment du plan de relance qui va être annoncé aujourd'hui par Franck Riester et par les services de Business France c'est un plan de relance du gouvernement dédié à la filière cosmétique à l'export avec un certain nombre de mesures qui sont prises pour aider nos PME à aller sur les places de marché il y a un autre sujet que l'on développe au sein de Cosmetic Valley en ayant des partenariats avec une vingtaine de clusters en Europe et dans le monde c'est celui de l'interconnexion à l'intercluster pour faire de l'export et on a eu là le soutien de l'Europe pour amorcer une réelle dynamique au grand export en associant les acteurs européens donc un plan de relance national mais aussi un plan de relance européen pour aller ensemble sur ces places de marché mondial donc ça c'est une nouveauté forte et puis le sujet évidemment de la marque de filière la marque France et cette capacité que doit avoir la France d'influencer d'être porteur de tendance à travers une véritable stratégie de marque stratégie de marque qui est travaillée évidemment par Cosmetic Valley depuis ses origines il m'en reste deux et les deux qu'il me reste c'est sur le sujet de la gouvernance de la lisibilité dont parlait M. Jamais au départ de cette conférence de presse avec d'une part la nécessité d'incarner ce que l'on est on est un réseau de PME d'entreprises mais on n'avait pas de lieu pour incarner ce formidable écosystème et ce sera l'ouverture en 2023 de la maison internationale de la cosmétique dédiée à la fois au grand public et aux professionnels et puis le souhait de continuer toute cette démarche collective qu'on a initiée il y a six mois maintenant à travers la création d'un comité stratégique de filière à travers une dynamique collective associant les fédérations les clusters les associations les PME les grands groupes la recherche publique la recherche privée pour se projeter dans l'avenir et se voir ici ou en tout cas peut-être ici chaque année non je ne sais pas le lieu mais en tout cas se voir chaque année pour partager les bonnes pratiques partager les expériences parce que c'est comme ça qu'on avance c'est en échangeant en mettant en valeur ce qu'on a fait les uns les autres pour donner des idées aux autres et faire progresser la profession alors 30 mesures un document que je vous inviterai à lire parce que là j'imagine bien que c'était un petit peu indigeste tout ce que je vous ai dit là et un peu trop dense mais elles ont été listées ce n'était ni indigeste ni trop dense c'était du clarté totale le paris je voudrais pour conclure simplement vous dire qu'il n'y a pas que le salon cosmétique qui soit à 360 ces états généraux sont également à 360 degrés j'ai entendu 30 propositions je les ai trouvées imaginatives je les ai trouvées riches et je les ai trouvées concrètes mais je voudrais simplement vous donner plusieurs types de classification on a réfléchi avec Soline avec Christophe et avec beaucoup d'autres avec l'équipe on aurait pu vous faire 10 présentations différentes on aurait pu vous faire une présentation elle aurait pu être une présentation par calendrier et vous avez vu qu'il y avait du court terme du très court terme les Cosmetic Angels c'est demain matin il y a du moyen terme essayer de lancer des missions internationales de prospection de marché et il y a du très long terme obtenir du scoring de l'indicateur c'était une première chose la deuxième chose c'est que vous avez vu qu'il y a à la fois de l'action des choses qui sont totalement immédiates concrètes, fortes il y a de la réflexion et il y a également de la cohésion rassembler des mesures qui existent déjà pour les rendre plus actives en imaginer d'autres réfléchir à des suivantes vous avez vu qu'il y a des choses qui sont tournées vers les consommateurs des choses qui sont tournées vers les distributeurs et des choses qui sont tournées vers les producteurs vous avez vu également qu'il y a des mesures qui n'ont besoin de personne si ce n'est de notre action industrielle nous les adhérents de la Cospétique Vallée des actions qui nécessitent probablement le renforcement avec des partenariats d'autres des administrations des associations des partenaires une fois encore leur nom sont derrière nous et puis d'autres qui sont peut-être plus exigeantes parce qu'elles demandent à la fois le renfort de la commission européenne ou du gouvernement français d'instances internationales je dirais également qu'il y a trois types de mesures vous avez vu des mesures numériques vous avez entendu des mesures écologiques et vous avez eu raison de dire que ces deux grandes choses innervaient totalement ces 30 mesures mais ce sont toutes des mesures économiques le but c'est la relance le but c'est la croissance le but c'est l'emploi le but c'est l'export le but c'est le chiffre d'affaires et le but c'est de rester leader c'est 30 mesures qu'on aurait pu appeler 30 mesures pour rester leader et puis ce sont des mesures qui sont françaises mais qui sont parfois européennes et qui sont quelquefois également internationales et c'est simplement ça que je voulais vous dire j'ai l'impression qu'il y aurait pu en avoir 31, 32 peut-être mais que les 30 que nous vous avons proposés forment un corpus cohérent logique lucide sur la situation actuelle et les espoirs que nous avons demain il n'y a rien dans ce que vous avez entendu qui soit démesuré dément voilà on n'est pas dans le wishful thinking il n'y a rien qui soit petit médiocre et sans intérêt on a vraiment cherché à calibrer 30 mesures pour l'instant présent et pour à la fois faire de la France le leader de la cosmétique le maintenir développer nos PME développer nos industries et développer un point fort une fois encore 250 000 emplois 45 milliards de chiffre d'affaires second solde exportateur de la France c'est 30 mesures pour cela que nous vous avons présenté je crois qu'il y a peut-être des questions ou non nous avons été si complets aussi extraordinaire peut-être y a-t-il dans la salle c'est soit l'effet de mon enthousiasme soit l'effet des 30 mesures soit du caractère très complet de Soline également qui généralement non écoutez Christophe quelque chose d'autre l'impression d'avoir été complet et si vous espérez tous avoir des masques comme les nôtres vous ne les aurez pas c'est des masques spéciaux pour les états généraux là vraiment c'est des collecteurs absolus s'il y en a fait par une entreprise de la cosmétique vallée de Touraine voilà vitesse le mode d'emploi de nos débats sera que on essaiera de rester masqué le plus possible y compris à la tribune peut-être pas pour monsieur Chambaz qui va de tout à l'heure le président de la Sorbonne nous introduire nos débats puisqu'il nous héberge mais ensuite nous essaierons de tenir cette règle tous qui consiste à mettre le masque pas trop sur le menton plutôt sur le nez et la bouche essayer de l'avoir en général ah non si bon dieu le micro du premier rang il marche alors quelles sont les grandes évolutions des CA par grand secteur depuis la crise quelles sont les grandes évolutions des CA par grand secteur depuis la crise il y a des choses qui sont simples on sait que l'hygiène c'est plus de 25% on sait que le maquillage du bas du visage c'est pas facile on sait que le maquillage du regard l'highliner le mascara le fer à paupières est parti très fort on sait que les chiffres d'affaires en Asie ont progressé on parle de 3% on parlait récemment avec Patrick Hoquin des résultats qui sont évidemment à chaque mesure de confinement je pense qu'il y aura une répercussion demain matin dans tous les moyens de distribution grand magasin pharmacie institut de beauté magasin spécialisé du discours du président de la république sur nos produits on sait que très étonnamment on a vu des femmes moins se maquiller et on dit parfois que se rendant au travail on est passé de 42% de femmes qui souhaitaient se maquiller à 21% ce qui est évidemment moins et qu'un effet du télétravail on a vu en revanche des hommes considérer que les cosmétiques pour avoir sur Zoom et Teams meilleure prestance plus belle apparence était absolument nécessaire on a vu le travel retail arriver à pratiquement j'allais dire pratiquement zéro les choses seraient dures d'autant plus qu'hier je passais sur BFM à côté d'un monsieur qui avait des magasins Borders qui me disaient que tout ça marchait formidablement bien au Liechtenstein à Andorre voilà je veux bien le croire mais on a vu en revanche l'internet grimper de 38% les jours de fête des mers la golden week en Chine ont fait éclater les ventes évidemment internet de produits cosmétiques donc on a un secteur je pense que ce qu'il faut dire c'est un secteur très diversifié on a vu des PME qui souffraient terriblement et on a vu des donneurs d'ordre qui étaient capables j'en connais parmi les grands groupes par exemple que leurs flacons leurs commandes de flacons pour Noël à la Glace Valley à nos partenaires qui font des flacons au lieu d'attendre le 1er octobre ou le 1er novembre pour les faire on a vu des partenaires qui découperaient leurs commandes en trois pour en faire une dès juillet en faire une autre en septembre et faire le dernier tiers au moment où normalement on les commande afin d'avancer la trésorerie d'organiser l'outil de travail et de faire mieux on a vu des solidarités c'est une extrême diversité que l'on voit aujourd'hui les instituts de beauté ont souffert les pharmacies et la grande distribution y ont gagné donc on voit bien qu'on a un secteur qui c'est pour ça que je disais au début en chiffre d'affaires et en export on a des chiffres qui sont des reculs moins importants que les autres mais c'est avec des situations qui sont évidemment très contrastées prenons une petite entreprise qui venait de se créer l'année dernière elle a évidemment une souffrance beaucoup plus grande qu'une société établie on voit également en termes de chiffre d'affaires qu'un certain nombre de nos clients de nos consommateurs se sont réfugiés vers les sociétés établies les sociétés repères une des tendances du marché avant la crise que nous traversons était de voir des météores arriver de pays assez inattendus avec le produit qui moi j'ai trois filles les faisaient se précipiter chez Sephora pour l'acheter bien que leur père leur ait recommandé 25 fois de ne pas le faire non pas de ne pas aller chez Sephora mais d'acheter des produits qu'on voyait arriver et aujourd'hui on voit qu'un certain nombre de marques repères de marques connues qui sont associées aux made in France protection de l'environnement sécurité du consommateur performance de l'innovation et authenticité des ingrédients et des produits et bien ceux-là sont des marques refuge donc une situation très contrastée ah pardon je suis désolé vous ne m'entendez pas je suis président d'Albea une société d'emballage je me permets de poser une question par rapport bon j'ai compris les 30 mesures que vous proposez on insiste beaucoup sur les PME or beaucoup des entreprises d'emballage pour la cosmétique sont des ETI ou parfois même un peu plus grandes et on souffre énormément ce que l'on voit aujourd'hui c'est qu'on souffre énormément de cette situation à la fois du plastique bashing à la fois de la situation liée au Covid et je pense qu'il faudrait insister davantage sur comment on va aider les ETI à la fois sur l'innovation à la fois dans le cadre des investissements qu'il faudrait mettre dans le plan de relance pour aider les ETI et puis je pense qu'il y a un deuxième élément c'est effectivement l'intérêt des états généraux c'est de réorganiser l'ensemble de la filière pour garder de la collection de récupération de nos emballages au tri et pour qu'on puisse avoir des matières premières propres qu'on puisse mettre dans le recyclage donc je trouve est-ce qu'il ne faudrait pas insister davantage là-dessus ou avoir un chapitre dédié là-dessus merci c'est ma faute moi je le dis en premier Christophe Masson m'envoie un courant électrique dès que je dis le mot grand groupe qui professionnellement me vient assez facilement et donc pour ne pas dire le mot grand groupe je dis le mot PME mais je devrais le compléter par le mot ETI et Christophe va le faire mais c'est largement de ma faute c'est l'interdiction absolue de dire pour moi grand groupe qui est une facilité professionnelle mais une interdiction cospéticienne ça marche ? non mais effectivement on a partagé ce sujet le plan de relance est très orienté PME et la réalité de notre tissu industriel c'est qu'il est très PME mais effectivement il y a des sujets comme la mesure je vais vérifier mais c'est cette mesure 23 justement sur le recyclage qu'on a travaillé avec Ellipso et avec un certain nombre d'industriels dont des représentants de votre société effectivement ces transitions du plastique ne peuvent pas être abordées que par des PME et il y a cet enjeu de comment est-ce qu'on accompagne ces transitions qui vont être portées finalement par les ETI et donc là il y a une démarche à faire effectivement avec les pouvoirs publics sur et qu'on partage totalement sur comment est-ce que on accélère cette transition en soutenant les ETI donc là il va falloir regarder dans le plan de relance mais je vous rejoins totalement malheureusement un certain nombre de mesures ne sont pas accessibles aux ETI qui sont pourtant celles qui vont pouvoir dans certains cas faire la transition dans le plan de relance de l'Etat oui tout à fait parce qu'après il y a les déclinaisons régionales qui sont en cours dans la salle à l'autre bout ceux qui sont en place ne savent combien de gens sont connectés non plus on est censé commencer dans dix minutes j'ai dit que nous étions censés commencer dans dix minutes c'est vrai que c'était des paroles qu'il ne faut pas perdre écoutez on voulait vous remercier on va être ensemble une fois encore je le dis 250 participants en présentiel se sont inscrits peut-être que certains discours d'hier soir les ont tempérés ce que je comprends d'ailleurs c'est des discours nécessaires nous semble-t-il pour ramener dans ce pays une situation sanitaire meilleure donc discours nécessaire mais néanmoins conséquences imprévisibles et nous avons beaucoup d'amis qui sont normalement connectés avec nous et puis nous sommes avec le partenariat de BFM qui est un membre BFM Business qui fera le digest de cette soirée à un moment ou à un autre de cette soirée de cette journée voilà merci à vous et rendez-vous dans dix minutes ici même heure même endroit on a le formidable cloître pour être dehors se sentir bien quand on en a besoin et tous ceux qui se demandent à qui était Bichat pourront le saluer dans l'entrée à gauche c'est Bichat de l'hôpital Bichat qui vous salue à l'entrée de l'école de médecine merci à vous tous et à dans dix minutes merci à vous merci à vous